les inconnus oui les amis les inconnus ils se reforment les inconnus reviennent les plus connus les inconnus ça recommence alors les amis bonjour bonjour à tous voilà enfin une bonne nouvelle enfin pourquoi parce que souvent malheureusement je vous annonce des mauvaises pour une fois j'ai l'honneur le plaisir de vous annoncer une vraie bonne nouvelle une vraie les inconnus alors je sais que vous avez vu le titre de la vidéo et vous savez de quoi on va parler mais je voulais vous en parler alors pour les plus jeunes peut-être que ça vous dit pas grand chose les inconnus c'est un trio de d'humoristes didier bourdon pascal agitimus bernard campan campon campan et ils ont bien fait rire c'est bon il ya quelques années qu'ils sont séparés maintenant qu'ils ont arrêté ils avaient fait quelques films aussi bon mais c'était surtout sur sur leur sketch voilà donc ils vont se reformer alors pour les jeunes qui connaissent pas taper les inconnus vous de suite voir faites au plaisir même regarder quelques sketchs qui faisait à l'époque ce que je vais faire je vais tourner par là parce que là c'est le bordel excusez moi alors là faites vous plaisir regarder quelques sketchs vous allez voir un petit peu l'humour que c'était alors alors évidemment ils pourront plus j'imagine faire l'humour qu'ils faisaient c'était les années 80 90 fait 20 90 2000 approximative je sais plus en quel année exactement ils ont arrêté bon aujourd'hui ils reviennent ils se reforment alors apparemment ils vont redémarrer alors je sais pas encore si c'est chaud aussi bonne démarrer une tournée en tout cas ça va apparemment se passer sur tf1 prochainement oui j'ai pas grand chose j'ai même pas la date mais c'est très prochainement en tout cas c'est du sûr les inconnus reviennent alors voilà qu'est ce qui est alors ils sont bons vous avez dans les sketchs en écriture ils sont ils sont bons en fait le cas je pense qu'ils ont fait rire beaucoup de monde mais qu'est ce qu'ils vont bien pouvoir nous faire pourquoi je vous dis ça pourquoi parce que les temps ont changé vous avez remarqué je vais pas vous l'apprendre que on peut plus rien dire aujourd'hui on peut plus dire grand chose sans avoir un procès au cul sans voir une plainte au cul alors les inconnus à l'époque pour ceux qui ont connu c'était stéphanie de monaco vous vous rappelez de ça c'était mortel bon stéphanie monaco a jamais porté plainte je crois même qu'elle serait galée de ce sketch parce qu'il y avait un des méchants contre elle c'était je crois que c'était oui c'était bertrand bernard campagne qui jouait le rôle d'une grosse gourde qui ne connaissait que stéphanie de monaco qui peut indiquer que c'était de la grande musique vu que c'était la princesse stéphanie donc voilà c'était vous voyez ce sketch là et bien je pense que même ce sketch là je sais même pas s'ils pourraient le faire aujourd'hui pourquoi pas parce que déjà les féministes les fémenes les féministes tous ces trucs là qu'on a aujourd'hui qui n'avaient pas l'époque mais ils leur tomberaient dessus aux inconnus en disant vous faites passer les femmes pour des connes et non on n'est pas des connes regardez maintenant ça irait loin on a des femmes au ministère et patati patata alors c'était de l'humour qu'est ce qu'ils pourraient faire rappelez-vous d'un des sketchs qu'ils faisaient rire à l'époque rappelez-vous ouais je parle de la migration non l'immigration la migration c'est les oiseaux qui volent l'immigration c'est les arabes qui volent et ça faisait rire tout le monde à l'époque personne n'a eu de plainte et même les arabes de l'époque les maghrébins vous appelez comme vous voudrez qu'est ce qu'il me fait lui une fois j'en roule je vous dis des trucs eh bien même eux ils rigolaient ils étaient morts de rire parce qu'ils savaient qu'il y avait rien de méchant c'était de l'humour mais c'était pas pour attaquer une communauté ou une autre aujourd'hui le coup de la migration de l'immigration est ce qu'ils pourraient le refaire à votre avis ce qu'ils pourraient le refaire moi je crois pas parce que mais parce que tout simplement il se ferait traîner en justice voilà il y aurait déjà un souhait ce racisme il leur tomberait dessus alors assez aussi racisme à cette époque là ils existaient mais c'était nouveau c'était vraiment contre des mouvements des agressions sur des maghrébins ou des noirs ou ce que vous voudrez des chinois maintenant vous dites le mot noir on part en prison presque ce sketch là je sais pas sûr qu'ils pourraient le faire aujourd'hui alors moi je me demande qu'est ce qu'ils vont bien pouvoir faire parce que s'ils reviennent c'est bien pour nous faire rire normalement parce que les inconnus c'est leur faune de commerce l'humour comme d'autres voilà mais aujourd'hui regardez un peu on peut rire de qui ou de quoi donc qu'est ce qu'ils vont bien pouvoir nous sortir les inconnus alors je sais qu'ils débordent d'imagination ils sont bons mais ils prennent des risques alors qu'est ce qu'ils le font pour l'argent je sais pas financièrement je sais pas où ils en sont donc je vais pas je vais pas de vous inventer des histoires oui revient pour le fric moi je pense qu'ils reviennent parce que ben un peu comme téléphone vous avez vu les insus maintenant ils s'appellent les insus parce qu'il n'y a pas qu'orique ils peuvent plus appeler les téléphones je pense que c'est vraiment alors les téléphones ils n'avaient pas besoin d'argent aubert il n'a jamais arrêté les autres chacun fait leur business vous avez vu Bertignac il a fait un voice il était dans le jury eux c'était vraiment pour l'amour l'amour de la scène l'amour de chanter je pense que les inconnus c'est un peu pareil je pense que les inconnus reviennent parce que ben parce que ben c'est ce qu'ils savent faire de mieux déjà nous faire rire et ça devait leur manquer à tous les trois de se retrouver de faire rire leur public parce que je suis convaincu qu'ils donnent toujours leur public bon qu'est-ce qu'il fait il y a des chauffeurs c'est des chauffeurs voilà je suis convaincu qu'ils ont leur public et alors il est au téléphone vous voyez ça c'est dangereux voilà il fait chier tout le monde enfin il se garde n'importe où regardez-moi ça regardez-moi ça ils sont sur l'autoroute ils sont bam bam ils discutent voilà ça devient n'importe quoi bon excusez-moi donc voilà les inconnus moi je pense qu'ils reviennent pour l'amour de leur public parce que je vous disais donc je pense qu'ils sont toujours un public en tout cas ils vont à moi public supporter numéro un fan j'avais d'autres coluche malheureusement c'était un des meilleurs peut-être même le meilleur mais malheureusement il n'est plus là mais en france c'est malheureux mais on peut pas dire le tout voilà et aujourd'hui bien ça devient très compliqué donc vous avez les féministes vous avez tant de trucs que vous dites allez dire si vous n'êtes pas noirs allez dire maintenant un noir qui vous avez remarqué que maintenant depuis quelques années on dit plus noir on dit black c'est à dire remarqué j'ai déjà vu les filles ah t'as vu c'est un beau black et là je suis un beau black j'adore ça alors voilà alors des fois entre noirs je vous dis mon petit histoire j'ai de mon meilleur ami des noirs il n'y a pas de problème je parle librement et je vous ai déjà dit moi je parle vraiment librement aujourd'hui un petit plus noir un petit black alors j'avais une collègue de travail et pourquoi tu dis pourquoi tu dis black elle m'avait dit on n'était que tous les deux personne ne s'entendait elle m'avait dit qu'ils sont susceptibles ces gens-là elle blanche comme moi je suis susceptible ces gens-là c'est pas toi qui est peu con que j'avais dit parce que moi quand je vois un pot noir j'ai un barrage oui toi noir moins blanc il s'est jamais vexé ben oui noir c'est pas une injure c'est une couleur de peau c'est tout voilà moi c'est ce que je pense et alors des fois bon vous avez des poutades comme ça les mecs entre eux dans les quartiers voilà ouais ça va négro il est con entre eux après ça n'est pas comme on s'est dit c'est être noir donc tu veux pas dire tu es raciste et non tu es noir tu te dis ça va négro noir avant c'est plus mou moi je le comprends très bien après si vous n'êtes pas noir vous dites ça va négro ben rooney par exemple quoi de neuf négro voilà ça peut ça peut mal se passer vous voyez ce que je veux dire moi je vous en ferai un petit peu de trucs comme ça c'est pour rire à fait voilà mes amis je vais pas je vais pas aller plus loin dans mon développement la bonne nouvelle c'est que les inconnus bon pour les jeunes qui connaissent pas c'est de blanc noir les trois ils sont c'est de la bombe ils sont formidables ils ont alors ils étaient formidables j'espère qu'ils seront deux jours parce que comme je vous disais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire sans vexer personne puisque vous risquez de vous risquez de vous risquez de vexer c'est dur à dire ça aussi de la suite vous risquez de vexer beaucoup de monde sans même faire attention en tout cas moi je le souhaite bonne chance je me languis vraiment que les inconnus et me redémarre autant que quand les téléphones les redémarrer les insus ça fait plaisir à beaucoup de monde dont moi et voilà mes amis c'est la fin de la vidéo c'était pour vous annoncer une bonne nouvelle voilà parce que ça fait plaisir à voir les temps qui cours à vue les guerres les virus l'inflation c'est que des mauvaises nouvelles tout ça il y a rien de positif voilà et je vous ai cité que ce qui me passait par la tête là maintenant sur le coup j'ai pas de papier je prépare comme je vous l'ai déjà dit je parle comme je pense et je pense ce que je vous dis voilà sur ce mes amis je vous dis à très bientôt comme d'habitude hasta la vista et comme dirait mon ami arnold i'll be back